... Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur B1 Télévision, grande édition dont voici les principaux titres. Une grande annonce du chef de l'État est attendue dans les heures qui suivent sur les grandes décisions prises pour barrer la route au Covid-19. En réunion restreinte du gouvernement, il a été décidé du renforcement des mesures d'hygiène à tous les niveaux pour empêcher la chaîne des contaminations du coronavirus, une nécessité pour la République démocratique du Congo qui a enregistré un septième cas. Les universités, de leur côté, se sont lancées dans la campagne, en milieu estudiantin. Le Covid-19 n'a pas épargné le secteur de football. La Confédération africaine de football vient de reporter le championnat d'Afrique des Nations prévu au mois d'avril prochain au Cameroun. Les compétitions nationales sont également dans l'arrêt depuis lundi. En Europe, l'euro 2020 a quasiment été repoussé d'une année. La guerre de l'Est a fait des milliers de déplacés et des morts. Ce drame n'est pas assez médiatisé par la presse nationale. Les journalistes d'économie et finances, interpellés par cette réalité, lors de la distribution de dents en gel cosmétique chapeautées par Caritas, ont tiré la sonnette d'alarme pour qu'au-delà des actions ponctuelles, l'État assure une paix durable dans ce coin, afin, pour le bien-être de leurs compatriotes. Sous-titrage ST' 501